Bonjour à tous les Brickers, j'espère que vous avez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 PC avec un mode menu pour tout simplement faire spawn les 7 prochains véhicules du DLC. Je vous ai fait une vidéo ce matin pour tout simplement vous présenter et tester ces nouveaux véhicules avant de commencer les vidéos customisation. Et là aujourd'hui, en fouillant un peu sur Twitter, j'ai trouvé un petit tweet de WillBrick142 donc je vous le mettrai dans la description si vous voulez aller lire le tweet. Et tout simplement, en fait, la sortie du DLC, il a donné tout simplement les prix des 7 prochains véhicules. Donc je vais vous les donner un par un, comme ça vous les aurez. Donc ça va être une vidéo très courte, mais c'est parce que je n'ai pas pensé à vous donner les prix avant et vous étiez nombreux à me demander les prix, donc du coup j'ai essayé de chercher un petit peu où je pouvais trouver ces prix-là. Et bon, j'ai réussi à les trouver, il a fallu que je remonte de quelques jours en arrière, mais j'ai réussi à les trouver. Donc on est parti avec. La Comet S2 vous coûtera en tarif spécial 1 408 500 GTA $ et en tarif normal, elle sera à 1 878 000. On a ensuite la Cypher. Alors la Cypher, elle coûtera 1 162 500 GTA $ en tarif spécial et 1 550 000 en tarif normal. On passe ensuite à la Dominator ASP. Alors la Dominator ASP coûtera 1 331 250 GTA $ en tarif spécial et 1 775 000 GTA $ en tarif normal. On passe ensuite à la Feister Roller. Donc la Feister Roller, elle sera à un prix en tarif spécial de 1 220 250 GTA $ et en tarif normal, elle sera à 1 627 000 GTA $. On passe ensuite à la Sultan RS classique. Cette petite Sultan RS classique aura un prix en tarif spécial de 1 341 750 GTA $ et en tarif normal, elle sera à 1 789 000. On continue avec l'avant-dernier véhicule de ce DLC, c'est donc la Previon. Karine Previon, plus exactement. Donc cette Karine Previon en tarif spécial coûtera 1 117 500 GTA $ et en tarif normal, vous la payerez à 1 490 000 GTA $. Pour terminer, on finira donc avec la Vectre. Donc l'Empereur Vectre, et cet Empereur coûtera 1 338 750 GTA $ en tarif spécial et 1 785 000 GTA $ en tarif normal. Alors vous allez me demander comment on débloque tous ces tarifs spéciaux. Les tarifs spéciaux, en fait, vous allez les débloquer en montant en niveau dans le salon de l'auto, donc 2 LS. Là où il y a le raseau, tout simplement, où on peut faire des tests sur la piste, customiser nos véhicules, acheter des vêtements. Et bien tout ça permet de gagner en niveau, ou tout simplement en faisant des courses aussi de rue et des courses poursuites. Voilà, vous permet de gagner des points. Et alors il faut savoir qu'il n'y a pas de rang approprié pour chaque niveau pour débloquer tout simplement les tarifs spéciaux des véhicules. C'est-à-dire que par exemple, moi j'avais débloqué celui de la Calico au niveau 15, alors qu'un autre abonné l'avait débloqué au niveau 10. Vous voyez, je veux dire, donc c'est totalement aléatoire. Il faut savoir que le dernier level pour débloquer tous les prix, c'est apparemment le niveau 75 d'après Wheelbrick. Donc au niveau 75, normalement vous êtes censé avoir débloqué tous les prix spéciaux des véhicules. Voilà les amis, donc on a terminé avec cette vidéo. C'est une petite vidéo très courte, mais voilà, comme ça au moins on est complet sur le sujet de ces véhicules. On va pouvoir maintenant clairement se concentrer sur les customisations. Vous pouvez aller voter sur la vidéo précédente sur le véhicule que vous voulez tout simplement que je custom en premier. Je vous mettrai la vidéo dans la description si jamais vous ne l'avez pas vue. Voilà, je vous présente et teste tous ces véhicules avant de passer au custom. En tout cas, si ça vous a plu, le gros pouce bleu du soutien. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. A lâcher en commentaire et dire ce que vous pensez des prix, voilà. Et puis si la vidéo vous a plu. Et puis à vous abonner et activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Et vous serez bien sûr les bienvenus. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour les customisations ou encore même sur GTA Online. A très vite. Ciao. Ciao.